Salut à toutes et à tous, c'est Cœur de Monstre pour un nouvel épisode de Vlog en Vrac. Alors avant de commencer cet épisode, petit point sur la chaîne, je viens de finir d'écrire un épisode de Sophistic très très long, donc ça va mettre pas mal de temps pour le tourner, pour le monter, et pour le sortir de manière générale. Et également, je sortirai peut-être ce fameux épisode de Sophistic en deux parties, parce que quand je dis qu'il va être très long, il va vraiment être très très long. Nous voilà donc de retour pour ce petit vlog, et aujourd'hui j'aimerais parler d'un concept qu'on retrouve souvent en rhétorique, à savoir l'intention. Le sujet d'aujourd'hui sera donc le suivant, l'intention compte-t-elle vraiment ? Alors pour commencer, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de vous définir ce qu'est une intention, mais on va le faire quand même. C'est plus ou moins tout ce qui se rattache à la volonté de faire, la motivation quant à un but à atteindre. Je m'interroge donc au sujet de l'intention, en me demandant si l'intention compte véritablement, en référence au proverbe, c'est l'intention qui compte. Donc le questionnement c'est, est-ce que les bonnes intentions d'une personne vont avoir un impact quant aux conséquences de l'acte de cette même personne ? Parce que bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une bonne intention qu'on va nécessairement bien faire les choses. Il y a des milliers de raisons de se planter, PLANTER ! en ayant pourtant une bonne intention, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Alors ici on est plus sur un domaine sociologique, des actes, par exemple le fait de blesser quelqu'un, sans avoir véritablement voulu le blesser, mais si je prends un autre exemple, comme par exemple celui de l'art, et bien ce n'est pas parce que tu as l'intention, la bonne intention de faire quelque chose de bien, de faire un film excellent, qu'il va finalement l'être. Ça va dépendre de plein de choses, déjà les aléas de la vie qui peuvent venir te mettre des obstacles sur le chemin, mais aussi et surtout l'expérience. Et je pense que ça ne vous étonnera pas beaucoup si je vous dis que la réponse est un peu mais pas tellement. Parce que oui, premièrement, l'intention n'efface pas les conséquences. Peu importe que tu aies fait du mal à quelqu'un pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il n'empêche que tu lui as fait du mal. Cette conséquence persiste malgré des bonnes intentions. Et c'est d'ailleurs une approche qu'ont les personnes matérialistes et les personnes conséquentialistes, c'est-à-dire de ne regarder que le résultat, les conséquences des actes, plutôt que les prémices des intentions de ces actes en question. C'est une approche qui permet de voir les conséquences des comportements sociaux et de se concentrer sur eux. Ça permet par exemple d'arrêter de minimiser des comportements qui au final se révèlent très problématiques en conséquence. Des choses pour lesquelles on va dire, mais non, mais c'est normal, tout le monde fait ça. Alors qu'au final, ça se retrouve à avoir un impact désastreux, soit sur la vie de certaines personnes, soit sur, je ne sais pas, la planète par exemple. Enfin bref, des conséquences négatives à long et moyen terme. J'irai même plus loin en disant que par rapport aux oppressions, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. La plupart des personnes qui composent ces oppressions sont des personnes qui ne sont pas malveillantes. En gros, si on prend, je ne sais pas, le sexisme, eh bien la plupart des personnes qui entretiennent le sexisme ne sont pas singulièrement des personnes sexistes. Ou du moins, pas dans le sens où on l'entend d'habitude. C'est-à-dire que ça ne va pas être tous des gros machos qui détestent foncièrement les femmes. Au contraire, c'est une notion qu'on a du mal à assimiler, mais on est tous sexistes à des degrés différents. Même les femmes, en une certaine façon, sont sexistes. Parce que, c'est très facile à dire, on vit dans une société, donc on subit tous des influences, on a tous une certaine vision du monde qui est dictée par notre éducation, par la manière dont nos parents nous ont parlé, nous ont éduqués, par la manière dont la société nous a montré des modèles dans les films, dans les séries, dans tout ce qui nous a bercés, ce qui nous a construits en tant qu'êtres humains à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, par conséquent, si on vit dans une société sexiste, eh bien, nous sommes sexistes. C'est d'ailleurs quelque chose dont je reparlerai dans ce fameux épisode de Sophistique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous des gros machos, des gros bruns, etc. Non, et ça ne veut même pas dire qu'on a tous la volonté de partager ces faits et gestes qui seront sexistes. Ce sont des biais sexistes qui sont inconscients et présents en chacun de nous à divers niveaux. Parce que forcément, on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans nos paroles, dans nos actes, dans nos façons de faire, dans nos jugements, dans nos comportements, il y a forcément un peu de sexisme dans tout ça. C'est pour ça que je disais que la plupart des personnes qui entretiennent le sexisme ne sont pas des gros machos. Parce que je considère que les gros machos, par exemple, sont une minorité, sont un pourcentage de la population assez petit, finalement, comparé au reste. Ce qui ne veut pas dire que le sexisme n'existe pas. Le sexisme existe, est immense, est partout dans notre société, mais il est entretenu par des personnes normales. Des personnes qui, comme vous et moi, parce que oui, je m'inclus dans le lot, ne sont pas foncièrement des personnes mauvaises, ne sont même pas, d'ailleurs, des personnes qui se pensent sexistes, ne sont même pas des personnes qui ont des mauvaises intentions. Simplement, en partageant des clichés sexistes qui sont présents un peu partout dans notre société, en ne réagissant pas lorsque l'on voit des preuves d'actes sexistes commises par d'autres personnes, eh bien, on favorise la croissance du sexisme. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de pire. Celle-là, je l'aime bien, même si elle est un peu trop utilisée pour faire genre culpabiliser les gens. Mais maintenant, est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir des mauvaises intentions ou des bonnes intentions ? Parce que oui, malgré tout, il y a quand même une différence entre ne pas avoir de mauvaises intentions, avoir des mauvaises intentions, ne pas avoir nécessairement de bonnes intentions et avoir des bonnes intentions. Ce n'est pas exactement la même chose. Et évidemment que c'est bien pire de faire le mal en ayant des mauvaises intentions que de faire le mal sans vraiment le vouloir. Ce que vous faites, c'est bien. Ouais, mais je le fais mal. Oui. Mais c'est mieux que faire le mal et de le faire bien. La véritable question est de savoir à quel point cette intention est véritablement bonne. Parce que même dans l'approche conséquentialiste, il reste quelque chose qui s'appelle le futur. C'est-à-dire que dans un exemple où une personne a mal agi, c'est passé, c'est fait, la personne a mal agi, mais n'avait pas forcément de mauvaises intentions ou quoi. La question est de savoir est-ce que cette personne va, oui ou non, réitérer ses mauvaises actions. Et je pense que là est toute la clé de cette histoire d'intention. Parce que ce n'est pas parce qu'on a de bonnes intentions qu'on se remet toujours en question. Parce que pour moi, il est là le vrai sujet. Il est dans le fait de savoir si la personne va pouvoir se remettre en question, comprendre pourquoi ses actions ont été mauvaises et changer pour le mieux. Or, c'est un peu compliqué parce que même en prenant des personnes qui, à mes yeux, avaient véritablement tout sauf de mauvaises intentions, eh bien, quand des personnes leur font justement remarquer, ces personnes ne se remettent généralement pas en question. Il y a plein de personnes et de cas différents. Évidemment, tout ne se passe pas forcément comme ça. Mais on peut souvent retrouver une personne qui va commettre une grosse bourde sur les réseaux sociaux, qui va bien se faire backlash sa mère et qui va revenir soit avec des excuses un peu bidons, soit en se braquant et en disant que les personnes sont méchantes et que sur ces réseaux, les gens agissent n'importe comment et que blablabla, la cancel culture ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, ne pas avoir de remise en question véritable. Voir même de se contenter purement et simplement d'ignorer les messages en question. Et en fait, je pense qu'il n'y a même pas de mauvaises intentions dans cette absence de remise en question. C'est simplement que la personne est comme ça, elle a eu des bonnes intentions, pour elle, elle a bien agi et quand on lui fait remarquer que c'est tout le contraire, eh bien la personne va forcément se braquer par réflexe parce que justement, elle n'est pas habituée à comprendre ça. Encore une fois, tout est dans la question de l'éducation. Mais c'est certain que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer du tout au tout les comportements d'une personne qui sont problématiques, même si cette personne n'est pas malveillante. Même en considérant qu'une personne fait quelque chose de plutôt grave, le fait qu'on lui fasse remarquer que cette chose est plutôt grave justement, eh bien ne va pas faire tilter la personne puisque la personne, pour elle, n'aura jamais rien fait de mal du tout dans cette action. Elle aura simplement justement fait ça mais sans mauvaise intention, avec vraiment toute la bienveillance du monde et sans véritablement vouloir faire de mal à autrui. C'est quelque chose qui prend du temps, qui s'implante un peu comme une graine et qui va dépendre des véritables bonnes intentions de la personne. Parce que oui, pour moi, si une personne a véritablement des bonnes intentions, qu'elle veut vraiment s'améliorer en tant qu'individu, en tant qu'être humain, elle va finir par le faire. Tout dépendra du temps. Je vous prends encore une fois l'exemple de l'art, mais un novice en dessin, s'il veut vraiment apprendre, ça va peut-être remettre un certain temps pour maîtriser les techniques, plein de choses diverses et variées. Mais si la personne veut véritablement s'améliorer, elle s'améliorera parce qu'elle voudra justement apprendre. Elle sera dans une volonté de se remettre en question, de justement apprendre de ses erreurs, etc, etc. Alors que parfois, même sans avoir de mauvaises intentions, on n'a pas justement l'intention de se remettre en question. On n'est pas forcément dans la volonté de devenir un meilleur être humain à chaque moment de notre vie, de se remettre en question et de considérer les moindres faits et gestes que l'on peut commettre et le moindre impair qu'on peut faire justement. Non, on vit simplement notre vie et c'est un peu normal. Il y a des choses qui prennent du temps, il y en a d'autres qui en prendront beaucoup moins, mais je pense qu'au final, l'avenir triera un peu ça. Surtout que si une personne est véritablement bienveillante, elle accueillera les critiques en mode « S'il vous plaît, calmez-vous, j'ai compris, c'est bon, mais arrêtez d'être agressif comme ça. » Au mieux, si une personne est véritablement dans une réponse de clash, dans justement une négativité face à toutes ces critiques qui lui sont faites, c'est forcément que l'intention de base n'était peut-être pas si bonne que ça. La bienveillance a ses limites. Évidemment qu'on ne va pas prendre toutes les critiques en jeu parce que dans le lot, il y a forcément des critiques qui viennent de la part d'horribles personnes. Forcément, moi, si j'écoute mes commentaires qui viennent d'énormes fafes qui me disent des ignominies, si je les écoutais, je pense que je ne serais pas nécessairement une bonne personne. Mais au final, voilà, la bienveillance a ses limites. On peut voir ça avec le cas Samuel Etienne, par exemple. Bon, le FC bienveillance, quand on lui fait des critiques, visiblement, il a tendance à vous insulter dans les commentaires. Je ne parle pas de Samuel Etienne en lui-même, même si les critiques, il s'en est torché le cul avec, mais plutôt de ses fidèles partisans. Pareillement, on retrouve souvent l'exemple avec le fameux second degré qui expliquerait tout et qui permettrait de justifier la moindre blague qui serait en réalité une oppression pure et dure. Ça marche pareil. Si l'intention était bonne, si l'intention était de faire rire, mais que, au final, t'as blessé des personnes, ça ne change rien. Les personnes sont quand même blessées. Donc, excuse-toi, dis-toi, je n'avais pas nécessairement la volonté de te blesser toi en tant que personne, mais ne te cache pas derrière l'humour. La conséquence, c'est toujours ce qui est le plus important. C'est ce qui, au final, persiste. D'ailleurs, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans l'aspect juridique. Le fait de commettre un homicide involontaire ne va pas faire venir à la vie la personne que t'as tué. Elle va te permettre d'avoir une peine moins longue parce qu'effectivement, il n'y aura pas les mêmes circonstances derrière le crime et c'est tout à fait normal, mais t'auras un jugement quand même. C'est tout à fait normal aussi. Donc, pour conclure, je dirais que rares sont les personnes véritablement malveillantes. On a tous plus ou moins l'envie de bien faire les choses dans notre vie. Bon, pas forcément pour de bonnes raisons, mais les connards qui sont là juste pour être des connards, ils sont quand même assez rares. Que même un énorme raciste, encore une fois, lui, il pense tout à fait faire le bien. Il est là en mode je ne suis pas malveillant, c'est juste eux qui sont mauvais, etc. L'intérêt est moins dans l'intention d'elle-même que dans la conséquence de cette intention et surtout dans la remise en question si on nous fait remarquer que nos propos, nos actes ne sont pas forcément extrêmement bienveillants. Le plus important si on a véritablement des bonnes intentions et qu'on veut le montrer, c'est d'avoir une capacité à s'améliorer. Voilà, c'était Cœur de Monstres pour ce petit épisode de Vlog en Vrac avec toujours mon petit chaton qui est là qui est trop mignon. Chaton qui a 11 ans mais on ne va pas le vexer. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, commenter la vidéo, partager sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne ou activer la petite cloche. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Sophistique. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Et ciao ! Salut à tous, c'est Fantas.